Bonne journée à l'ayden ! Bonne journée à l'ayden ! Par exemple, il y a dans les murs, dans les épaisseurs des murs, à l'époque il y avait des murs assez épais pour des raisons d'architecture, là-bas on utilisait cette épaisseur, il y avait là-bas des espaces, on faisait des morzards, on stockait des choses, on utilisait, d'accord ? On avait expliqué que toutes ces pièces-là ne sont pas vendues. Notre mishtab va continuer, tout d'abord la première phase, à nous exclure encore quelques autres choses que l'on n'a pas vendues lorsqu'on a vendu une maison. Il n'a pas vendu non plus le puits de la maison, c'est-à-dire lorsque je te vends une maison, et bien s'il y a, c'est le cas vraiment qu'on a rapporté hier en fait, s'il y a, je ne sais pas moi, un seul accès de... il y a un puits ou un doute, c'est la même chose, bord et tout, c'est des histoires d'architecture, un où il a plus de pierres et l'autre il a plus d'autres pierres, d'accord ? On va traduire tout ça par des puits uniquement, je ne connais même pas la nuance en français. En tout cas, lorsque je vends une maison, si là-bas de la maison il y a un accès pour aller à un puits très profondément sous terre, malgré tout je ne t'ai pas vendu ce puits parce que je t'ai vendu une maison, et la maison ça implique toutes les utilisations de maisons, tout ce qu'on peut faire dans une maison. Moi personnellement je n'ai pas de puits dans ma maison, je pense que vous non plus. Donc vous voyez bien qu'ici, dans la définition du mot maison, on n'inclu pas d'autres choses qui sont vraiment complètement annexes, une chambre par exemple, donc le puits, d'accord ? A Valpich écrit à Tavelot, Oumka Verouma, même s'il lui écrit dans le contrat, il lui dit, je te vends la maison, Oumka, en profondeur, Verouma et dans sa routeur. Je te vends genre tous les espaces de la maison. Mais là malgré tout, ce n'est pas encore inclus, parce qu'il a voulu simplement lui dire, je te vends toute la maison depuis même sous terre, tu pourras encore partir construire une maison sous terre. Mais cette partie-là en tout cas qui est un puits, qui est une entité indépendante, je ne te la vends pas. Dans le Barthadora, on apprendra un cas particulier, qui est lorsqu'il lui dit, Merit Tehoma Adrumakiya, depuis le fin fond de la terre, tout l'espace, comme ça je comprends encore, mais il le précise comme ça, de tout l'espace, depuis le fin fond de la terre jusqu'à la hauteur du ciel. Alors là, s'il a dit un langage pareil, s'il a précisé, il a précisé aussi lourdement tout ce qui lui vend, alors on va interpréter que ce qu'il a voulu lui vendre en réalité, c'est l'espace de la maison avec tout ce que ça inclut, donc il leur a vendu tout. D'accord ? C'est clair, la notion elle est simple. Maintenant, notre Michelin va s'intéresser à une question très profonde qui a soulevé depuis hier. On va d'abord bien illustrer le cas, on va reparler plus des manzards, c'est plus facile, d'accord ? Des kajibis. Donc, il y a dans l'épaisseur du mur, on apprenait bien, comme ça, que lorsque j'ai vendu ma maison, s'il y a, depuis, dans une pièce, un accès à un kajibis ou un coffre-fort, ou le seul accès pour atteindre cette pièce-là, c'est de passer par la maison. Malgré tout, on apprenait dans le Michelin présente que je ne lui ai pas vendu le kajibis, cette pièce de stockage, cette cave, on va dire, ouais, c'est préféré utiliser un long cave, parce que le kajibis, c'est un peu plus dénoncé. Donc, il y avait une mansarde, allez, c'est pas grave, une mansarde, on va s'arrêter à une mansarde, le temps presse aujourd'hui. Il y a une mansarde là-bas où il n'y a pas, c'est une chambre où on ne fait que de stocker là-bas des choses, donc ça peut utiliser une maison, on apprenait dans le Michelin présente que je ne lui ai pas vendu cette pièce-là. Question essentielle, alors, comment est-ce que je fais pour atteindre cette pièce ? Est-ce que je garde un droit de passer par la maison pour atteindre cette pièce, ou non ? Alors, qu'est-ce que je ferais ? Excellente question, je n'en sais rien, on discutera ensuite. Quel est l'intérêt ? On verra aussi. C'est la problématique de notre Mishnah. Mais t'as l'écart lo derer, lorsque je t'ai vendu la maison, et donc que je ne t'ai pas vendu cette pièce annexe, la mansarde là-bas, t'as l'écart lo derer, à présent, je dois te demander de t'acheter un derer, d'acheter de ta maison maintenant un derer, un passage, un chemin, un droit de passer chez toi pour atteindre mon Kajibi. Il n'aura pas besoin d'acheter un droit de passage derer, ça se traduit littéralement un chemin, mais là on ne parle pas de se laisser un chemin, il ne va pas se laisser une largeur de 50 cm. On parle plutôt qu'il va garder un droit de passage. Ce sont des heures fixes, il y aura des tas de choses, des tas de précisions qu'on apprendra plus tard. D'accord ? Donc ici en fait, on a une discussion essentielle. Avant de nous approfondir dessus, on va d'abord tout lire, traduire à la Mishnah, comme ça on aura plus d'éléments. En tout cas, selon Rabbi Akiva, lorsque je vends la maison, je me sépare de la maison, mais je garde naturellement la mansarde là-bas qui se trouve dans le muro. Alors selon Rabbi Akiva, je t'ai cédé tous les droits sur la maison, je n'ai gardé aucun droit de ce fait, je n'ai plus de droit de passage, je dois racheter un droit de passage. Si tu veux faire vendre, tant pis, je garderai cette maison sans pouvoir y aller, peut-être que je ferai un trou par l'extérieur, ou peut-être que j'attendrai tout simplement que le monsieur accepte. D'accord ? D'accord ? D'accord ? On pense qu'il n'a pas besoin de lui prendre un droit de passage. Au moment donné, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva reconnaît lorsqu'il lui a vendu la maison et qu'il lui a précisé. Il lui a dit, attention, je te vends la maison, mais la mansarde, je la garde. Chez Eino Tzarich, les cartes soient derrière. Dans un cas pareil, il n'aura plus besoin d'acheter de lui un droit de passage. Pour quelle raison ? À partir du moment où tu précises que tu gardes la mansarde, alors que je te vends la maison, c'est deux entités différentes. Je ne te dis pas, je te vends ma maison, mais je garde ma voiture, c'est évident. Si je te vends ma maison, je ne te vends pas ma voiture. Pourquoi je te précise un tel langage ? D'accord ? Un tel langage, c'est pour déduire de là que je veux garder des droits de la voiture sur la maison, si je puis dire. C'est-à-dire, je vais garder des droits utiles, nécessaires pour la mansarde sur la maison, donc le droit de passage. Si je vends à quelqu'un d'autre uniquement la mansarde et pas la maison, regardez, maintenant on a le cas inverse. Jusqu'à maintenant, je vais vendre à la maison, je vais garder la mansarde, et maintenant on va faire le contraire. Je vends la mansarde qui est encastrée dans le mur là-bas, d'accord ? On parle d'une pièce, bien sûr, qui fait 4 amottes sur 4 amottes, c'est une pièce conséquente, donc elle n'est pas annulée en même temps que la maison, d'accord ? Comme les conditions de la Mishnah Aleph. Excusez-moi, je suis un peu pris aujourd'hui. En tout cas, il y a, donc, maintenant on fait le cas inverse. Je vends à quelqu'un la mansarde, on n'a pas parlé de la maison. Est-ce que je lui ai vendu aussi le droit de passage de ma maison ? Et Rabbi Akiva va nous faire le même avis, selon Rabbi Akiva, il va nous dire cette fois-ci, Rabbi Akiva au maire, et nous sommes les carlots derrière. Quand je lui ai vendu la mansarde, j'ai aussi vendu le droit de passage dans la maison. Selon Chachamim, il faut acquérir un droit de passage. De quoi on parle ? On fait ça très rapidement, c'est simple. C'est une machloquette assez essentielle. Est-ce que avec un bel oeil largement qui kiffe, je lui donne tous les droits, tous les droits pour qu'il puisse exploiter concrètement, agréablement, ça, ou non ? Ou je me laisse des droits logiques de les garder, oui, il y a une certaine logique, mais malgré tout, je ne le cède pas. Même s'il y avait une certaine logique de lui donner ces droits, malgré tout, je ne le lui cède pas, parce que concrètement, on n'a pas évoqué la question. Le principe, ça se retrouve dans les deux sens. Lorsque je lui vends la maison, et je garde la mansarde, alors, alors, on dit, ben écoute, tu l'as donné la maison, tu l'as donné toute la maison, tu t'es rien gardé. Ça sera bien qu'il va. Et inversement, lorsque tu vends la mansarde, tu l'as vendu la mansarde, et tu lui donnes aussi le droit de passage. Tu donnes largement, lorsque tu vends, tu donnes largement pour que l'acheteur se sente bien dans ce qu'il achète, qu'il soit heureux. Et selon que Ramil, il va te dire, non, ce que tu as explicité, tu l'as explicité, tu ne l'as pas explicité, puisque c'est une autre chose. Donc, c'est-à-dire, concrètement, ça s'exprime de deux manières. Lorsque je lui vends la maison, et je garde la mansarde, je me suis trouvé dans ce que j'ai dit, il va être d'accord, c'est-à-dire, lorsque je lui vends la maison, et je garde la mansarde, alors, c'est vrai que tu as parlé de la maison, mais puisque tu as gardé la mansarde, alors forcément, tu gardes le droit de passage aussi, sinon, ce que tu vas faire avec cette mansarde. D'accord ? C'était logique. Et inversement, si, lorsque je lui vends la mansarde, et je ne lui vends pas à la maison, pourquoi tu veux que je te vende un droit de passage dans la maison ? On n'a pas du tout évoqué la maison. C'est le principe de la Mishnah. C'est assez difficile à comprendre, quand même. Mais malgré tout, il faut, quand on arrive dans des Mishnahs un peu complexes, c'est important de bien retenir les cas extrêmes, et de comprendre que dans la réalité, on est en train de jouer sur les limites. Vous retenez bien, le cas extrême, c'était l'histoire de la source d'hier, que je rapportais dans la Mishnah d'hier. Une source qui a 20 mètres sous terre, et que le seul lieu de passage, il est par la maison, on peut bien comprendre de quoi on parle, cette fois-ci. Je lui vends la maison, il n'y a pas de raison que je lui vende cette source, même si le seul lieu de passage, il est passé par la maison, c'est une utilisation complètement différente. Et maintenant, de notre Mishnah va découler maintenant, lorsque je lui vends la maison, est-ce que j'ai gardé un droit de passage ou non ? Rabbi Akiva va nous dire « Ben non, tu as vendu la maison, tu as donné tous les droits de la maison, tu ne vas pas lui casser les pieds. Alors comment tu vas faire ? » C'est une question. Ce n'est pas le problème de Rabbi Akiva. D'accord ? Et selon Chakrabi, ils vont nous dire « Ben non, puisque la seule utilisation du puits ou de la source est de passer par là, alors c'est sûr que tu t'es gardé le droit de passage. » D'accord ? On retient l'idée et on fait à présent le Barthénura. Bord, c'est quoi un bord ? C'est un endroit creusé. Étant donné que le Rabbi Akiva, dans le Mishnah, on va parler de deux, quatre figures, il y a bord et doute, alors cette fois-ci, on va s'intéresser à comprendre la différence de structure entre les deux. Bord, c'est juste un trou dans la terre. Doute, cette fois-ci, c'est un puits, mais avec c'est plutôt un bord, un puits, mais cette fois-ci qui n'est pas creusé sous terre, mais en réalité, on l'a élevé, ça pourrait ressembler à une baignoire à notre époque, en tout cas, pas exactement dans la farce, mais en tout cas, on stocke l'eau avec, au lieu d'avoir juste un puits, on a aussi un petit muret. « Binyan Avani Malgabe Karka » une des pierres construites sur la terre. « Assoy Kainbor » qui ont la même fonction qu'un puits. On stocke l'eau. « Afalpish Akadavlo » « Umka Veruma » bien qu'il lui a écrit « En profondeur et en hauteur ». « L'eau kanabor vedoute » « Il n'a pas acquis le puits » « Ho'il v'etashmishan khalok minabait » « Étant donné que leur utilisation est différente de celle d'une maison, parce que lorsque je te vends une maison, je n'inclus pas les choses qui ne sont pas une maison. C'est un coiffure à côté, je ne te le vends pas. Je te vends une maison. La même chose aussi, le puits, je ne te le vends pas. « L'utilisation de ces choses-là, de ces puits, c'est uniquement pour puiser de l'eau, ce n'est pas une utilisation de maison. Par contre, « Hachichtovlo » « Meharit Tehoma » « Adrumrakia » « Jusqu'à ce qu'il l'explicite dans le contrat, qu'il lui dit « Du fin fond de la terre, arit la terre, Tehom, c'est du Tehom, je ne sais pas comment ça se dit en français, le Tehom, les profondeurs, les profondeurs, il y a de l'eau là-bas. « Adrumrakia » « Jusqu'à hauteur du ciel » « Vetsaricha moher » « Maintenant, c'est le deuxième sujet de la Mishnah. Vetsaricha moher » « Le vendeur doit ensuite l'ikach l'odehrech » « Acheter ensuite un droit de passage. « Mina lokeach » « De l'acheteur » « L'élech la borbe d'out » « Pour pouvoir atteindre ensuite son puits, qui est à l'intérieur de la maison. » « Pourquoi ? » « Des moher be'a'i ni'afa » « Au moher » « Parce que celui qui vend, selon Abiyakiva, vend be'a'i ni'afa avec un bel œil, largement, il fait kiffer l'autre. Au moher, donc il lui vend avec un bel œil. « Ve'lochiar l'atzmukloum » « Et donc, il ne s'est laissé aucun droit sur la maison. » « Je te donne la maison entièrement. » « Et ne s'agir pas contre Khamim pense qu'il n'a pas besoin d'acheter ensuite un droit de passage. C'est sûr qu'il se le laissait. Pourquoi ? « Des savrées moher be'in ra'a au moher » « Parce que Khamim pense que celui qui vend, il vend avec un mauvais œil, pas le a'in ra'a, mais a'in ra'a, un œil radin, pas un grain. Et lorsqu'il a vendu la maison, c'est sûr qu'il s'est laissé le droit de passage. C'est-à-dire, il ne le vend pas au point de faire kiffer l'autre, au point de se retrouver en situation difficile. C'est sûr qu'il s'est laissé le droit minimo pour continuer à exploiter ce qu'il s'est laissé. le droit de passer. Par contre, même Rabia qui va reconnaître que lorsqu'elle dit « Je te vends la maison à l'exception de cela, du puits, de la mansarde » et tout ça, « à l'exception du bord, pourquoi il a eu besoin de le préciser ? » « Lorsque je te vends la maison, c'est sûr que je ne t'ai pas vendu la mansarde. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de te préciser que je me garde la mansarde ? » Alors, c'est sûr qu'il s'est inclus cet ajout-là pour s'inclure le droit de passage à l'interne de la maison. Genre, « Je te vends la maison, mais attention, souviens-toi que j'ai la mansarde karma ou le puits qui est à moi, donc j'ai un droit de passage pour atteindre mon puits. » Ensuite, le cas de la Mishnah, de la Seifah, maintenant, on prend le cas inverse où il a vendu ce puits à quelqu'un d'autre. « Il a vendu le puits à quelqu'un d'autre. » Et il s'est laissé la maison pour lui-même. Donc, il a vendu le puits à quelqu'un. Il s'est gardé la maison pour lui. « Rabia, qui va au mer, en alokar, t'ach l'ekar, mi men ou derech. » L'acheteur n'a pas besoin d'acheter ensuite un droit de passage. Pourquoi ? « Des mochers, ben il n'y a pas au mochers. » Lorsqu'il lui vend, il lui vend largement, ben il n'y a pas avec un bel oeil pour che maharlo à bord de la doute. Et lorsqu'il a vendu le puits, derech na mi maharlo. Il est aussi vendu le chemin. « Là, lacheteur n'a qui va, là, lacheteur n'a qui va, c'est déjà super. » Ouais, dans notre logique, c'est pas tellement. D'accord. Lacheteur n'a qui va, lorsque l'on donne quelque chose, on le donne pleinement. Donc, dans les deux cas de figure, si je te vends le puits et je garde la maison, alors, c'est le cas de la Seifa, je te vends le puits et je garde la maison, je ne me suis pas laissé le droit de passage sur la maison. Je t'ai donné le droit de passage sur la maison. Et si je te vends la maison et je me garde le puits, alors de nouveau, je ne me suis pas laissé de droit de passage parce que je te donne la maison complètement, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachay, Angmar, Khatibatava, Koltou, Salam.